Un ancien candidat de n'oublier pas les paroles a retenté sa chance ce jeudi 9 mars dans le jeu de Nagui sur France 2. A l'époque de son premier passage, l'une de ses déclarations sur sa compagne avait mal été interprétée. Fait rare ce jeudi soir d'en oublier pas les paroles. Les deux challengers venus défier Louis, dans la première et la deuxième émission, ont déjà participé au karaoké géant diffusé sur France 2. Premier à avoir tenté sa chance, Sébastien était passé sur le plateau il y a une douzaine d'années. Véritable passionné de musique, le jeune homme fait des reprises de morceaux très connus sur les réseaux sociaux. Je suis sur certaines plateformes et je m'amuse à reprendre des standards. Je reprends des chansons anglaises, françaises, surtout de la variété et de la pop. Point, j'ai été bercé par Goldman quand j'étais enfant, détaille le candidat qui avait donc déjà eu l'opportunité d'échanger avec Nagui, en 2011. A l'époque, l'une de ses déclarations avait mal été interprétée. Une remarque un peu déplacée Sébastien a avoué qu'il avait vécu bizarrement une vanne que l'animateur lui avait faite. Vous m'aviez demandé ce que j'allais faire avec l'argent que j'allais potentiellement gagner. J'ai répondu que je partirais en Nouvelle-Zélande, vous m'aviez demandé avec qui, et là j'ai eu le malheur de répondre avec la copine du moment, raconte le trentenaire en grimaçant. Ce n'est pas très délicat, reconnaît le compagnon de Mélanie Page, en s'avançant un peu trop. D'autant que vous êtes toujours avec elle ? l'interroge-t-il. Et le candidat de révéler, l'air rieur, non, non voilà finalement c'était prévu. Coup du sort, ou pas, il a dû interpréter Je ne t'aime plus de Manu Tchao quelques secondes après. Un record de participation au terme de la seconde partie, Charlotte, qui avait déjà affronté Geoffrey il y a deux ans, a réalisé un sans-faute en chantant jusqu'au bout color ritano de Kenji Girac lors de l'ultime thématique en duel. Louis a donc été éliminé, à la veille de dépasser Hervé au classement des plus grands champions de l'histoire du jeu. Si y est-il le destin, je n'ai pas de regrets. Point, je viens de vivre pendant beaucoup trop longtemps un rêve absolument magnifique, je suis hyper heureux de tout ce qu'il cesse de passer. Il repart avec la modique somme de 358 000 euros obtenu en 66 participations. A lire aussi je préfère sortir comme ça, Louis, n'oubliez pas les paroles, se confie sur son élimination surprise face à Charlotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501